Brigitte Bardot, il est assez rare de vous rencontrer et pour une fois c'est vous qui nous avez téléphoné, c'est vous qui nous avez dit je veux venir vous voir pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Quoi exactement ? C'est exact. Je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Bakker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Je ne savais pas trop comment joindre tout le monde alors j'ai demandé à la télévision d'être le porte-parole des gens que cette histoire a touché. Parce que j'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment nous ne vont pas la laisser dans cette situation. Alors je sais qu'en général les appels lancés à la télévision n'ont jamais été sans réponse. C'est pourquoi je vous demande à tous aujourd'hui de faire le maximum de vos possibilités pour venir en aide à Joséphine Bakker. Vous savez que mardi on doit vendre le château d'Emiland. C'est à dire que cette femme va se retrouver avec ses 11 enfants sans maison, sans toit et sans argent. Elle a adopté ses 11 petits enfants qu'il appelle tous maman et qui sont vraiment ses petits enfants. qui sont forcés d'aller et on ne sait pas très bien où quand elle n'aura plus sa maison. Alors je crois que chacun, dans la mesure de vos possibilités et de vos moyens, vous devez aider Joséphine Bakker. Joséphine, vous venez d'entendre à l'instant Brigitte Bardot. Il est 20h03. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Vous voyez, j'ai oublié que j'étais ici près de vous, près des amis en train d'écouter. C'est tellement sensationnel de penser une femme comme elle, ou quelle qu'elle pense elle ou à mes enfants, ou les enfants en général, parce que ces enfants sont des enfants du monde et ils ont le droit de vivre et d'erreur. Ils présentent la fraternité universelle et le Milan c'est un petit village uniquement, il n'y a pas un autre comme celle-là. J'ai fait ça parce que je savais que je faisais mon devoir moi aussi. Et de penser que Brigitte Bardot, elle qui est fameuse, qui est sensationnelle, que tout le monde l'aime, que tout le monde l'adore, elle a pensé toute seule à venir à mon aide. Je dois dire que sans blâme aucune, vous savez bien que je n'ai jamais eu de blâme de mon cœur, et bien ça me fait quelque chose de penser qu'elle est toute seule et personne d'autre. Justement tout à l'heure m'a demandé de Londres, de New York et de partout, si je la connais. À part d'un artiste que tout le monde connaît, par le cinéma, etc. L'autre, je n'ai jamais fait sa connaissance. Je trouve que Zures serait un très grand honneur de faire sa connaissance. Une femme avec autant de cœur de pensée aux enfants qui seront, à partir de mardi, si la chance et le miracle n'arrivent pas, nous serons, pour de vrai, sans foyer. Et elle a compris cela. Elle seule vient en ce moment comme artiste, je veux dire, à mon secours. Je vais, si vous me permettez, Brigitte Bardot, vous dire humblement, au fond de mon cœur de maman, combien je suis reconnaissante. Et je vous embrasse si fort, si fort.